Ça fait donc quatre mois qu'Israël est confronté à cette vague terroriste intifada, des couteaux meurtrières, pas un jour, sans attaque. Et les responsables sécuritaires et politiques semblent incapables de l'endiguer pour le chef d'état-major. Pas question, par exemple, d'instaurer un bouclage des territoires palestiniens. On écoute Gadi Aizenkot. L'un de nos grands défis est de préserver la sécurité et le sentiment de sécurité des habitants de Judée Samarie face à cette escalade de violences. Nous devons combattre ce terrorisme de manière créative et rusée, d'une nouvelle manière de sorte à trouver la parade à ces attaques aux couteaux et à l'arme automatique. De la même façon, nous devons préserver l'espoir et ne pas empêcher la population palestinienne de vivre normalement, de subvenir à ses besoins. Nous commettrions une erreur d'imposer des couvre-feu, des bouclages et empêcher ces gens de venir travailler en Israël. Cela serait contraire à notre intérêt. Alors Maxime Perez, on vient de le voir, 4 mois de violence et pas vraiment de solution à l'horizon. Non, pas de remède au terrorisme malheureusement et même une situation qui pourrait se poursuivre encore de longues années du propre aveu du chef d'état-major de Tzal, Gadi Aizenkot. Pourquoi ? Parce que finalement, les violences et ces attentats anti-israéliens en Cisjordanie sont une constante depuis de très longues années. Cela ne date pas du mois d'octobre avec des pics de violences plus ou moins élevés. Alors face à cette situation, l'objectif de l'armée, c'est évidemment de déjouer autant que possible des tentatives, des attentats ou des tentatives d'attentats en Cisjordanie à travers des actions préventives comme on en voit chaque nuit, ces arrestations de suspects palestiniens et surtout aussi de contenir les violences actuelles, autrement dit d'éviter une aggravation de la situation sécuritaire. Voilà, et c'est précisément ça. La seule satisfaction finalement de l'armée israélienne, c'est que cette vague de violences se maintiennent à ce même niveau. Oui, c'est une véritable entorse aux tentatives du Hamas, notamment de chercher à militariser cette intifada des couteaux, comme on l'appelle maintenant depuis le mois d'octobre avec, on l'a vu dans les années 2000, ces attentats kamikas, ces attaques à l'arme automatique, ces embuscades meurtrières que cherchent à rééditer le Hamas et d'autres factions radicales palestiniennes. Mais vous l'avez entendu, pour combattre le terrorisme, il ne suffit pas évidemment de mener des arrestations. Il faut surtout éviter d'infliger des punitions collectives à la population palestinienne comme ces interdictions faites aux travailleurs de se rendre en Israël ce matin. Ce qui a participé au calme relatif en Cisjordanie ces dernières années, Barbara, c'est la croissance économique dû au soutien de la communauté internationale, des projets de développement, du travail y compris en Israël, et évidemment la coopération avec l'autorité palestinienne à laquelle tient énormément Tzal. – Difficile équilibre dans ce climat de violence, merci Maxime. Et face à cette situation, les Israéliens sont donc résignés finalement à pleurer leur mort. C'est hier qu'ont eu lieu les obsèques de Daphna Meir. Elle était âgée de 38 ans, elle était mère de 6 enfants. Maëlle Benelie, elle était sur place. – Après l'horreur et l'effroi, place à la tristesse et à l'émotion. Tout le Yishouv d'Otniel ou presque rassemblé à l'extérieur de la synagogue de cette localité du sud de Hébron pour rendre un hommage à leur voisine, leur amie Daphna Meir, poignardée à mort chez elle, devant ses enfants. – Je ne réalise pas, c'est incroyable de se dire que je ne pourrais plus lui parler, plus lui téléphoner. – Il y avait tellement de vie en elle, elle avait toujours quelque chose à dire et puis elle avait le sourire. Je ne peux pas croire qu'elle ne viendra plus le samedi matin au parc pour prendre son café avec moi. – Daphna Meir était connue de tous ici, elle qui a longtemps été l'infirmière principale d'Otniel, avant d'aller exercer son métier à l'hôpital Soroka de Bercheva. – C'est la consternation, mais qu'on partage la même douleur. On est une famille, on est une grande famille. – On se connaît tous, on vit ensemble depuis longtemps et pour longtemps et ici à Otniel, dans le sud d'Archevron. – Sur la route qu'emprunte le cortège funéraire, dans cette région particulièrement touchée par la récente vague de violence, ils sont des centaines d'Israéliens à s'être réunis en différents points pour marquer leur soutien. Ils sont encore plus nombreux au cimetière de Givachahoul à Jérusalem pour accompagner Daphna Meir dans sa dernière demeure. Certaines personnalités politiques ont fait le déplacement. Le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, et le chef de l'opposition, Yitzhak Herzog, se tiennent côte à côte. Beaucoup d'Israéliens sont même venus de loin. – Je tenais à soutenir la famille. – C'est bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne sais pas, c'est très triste. – Cette nouvelle victime porte à 28 le nombre d'Israéliens morts dans des attaques commises par des Palestiniens depuis le 1er octobre 2015. Et le début de ce que certains appellent l'intifada des couteaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada